Et yo tout le monde c'est Freezer j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Pour un nouveau petit tuto où cette fois-ci on va parler des spawns Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter globalement selon moi Les 5 meilleurs spawns qui sont présents sur la map Que ce soit des spawns pour pouvoir bien vous stuffer Ou également aussi pour pouvoir monter en arène Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo Alors du coup les gars on va directement commencer par un des premiers spawns Qui est pour moi un de mes spawns favoris Étant donné que c'est un spawn que j'utilisais assez souvent en arène Alors vous pouvez voir qu'au passage je me suis mis en arène en partie privée Comme ça ce sera beaucoup plus simple Je pourrais bien vous présenter les emplacements des coffres etc Donc vous allez voir que ce spawn c'est celui qui est situé juste ici A côté de Whipping Wood Donc sur la case D5 C'est un nouveau petit lieu qui a été ajouté Et franchement il y a pas mal de petits trucs assez intéressants Surtout en termes de coffres Et vous allez voir aussi qu'à l'intérieur de ce lieu On peut retrouver du coup un coffre mystère Qu'on va pouvoir ouvrir grâce à la cabine qui est juste ici Donc en premier comme vous pouvez le voir Vous avez donc deux premiers coffres qui sont situés au niveau du toit Vous avez un coffre qui est juste ici Vous avez parfois des armes qui sont présentes au niveau du toit Vous avez également aussi des caisses de munitions Et donc comme vous pouvez le voir juste derrière vous avez un autre coffre Donc faites bien attention puisque juste au dessus vous avez une maison Des fois il y a des joueurs Donc n'hésitez pas à vous protéger si vous avez besoin Ensuite vous passez par ici Vous avez une petite trappe à cet endroit Ici vous avez des toilettes Donc parfois vous avez une caisse de munitions qui est présente à cet endroit Ensuite juste à côté vous avez une salle de musculation Comme vous pouvez le voir vous avez un premier coffre à cet endroit en supplément Donc là on a déjà eu trois coffres qui étaient présents à l'intérieur On a du coup un quatrième coffre qui est situé à l'intérieur du fond de vie Donc juste ici Donc là aussi c'est plutôt intéressant On a également aussi une petite pièce où des fois il peut y avoir une arme On a également aussi encore une fois une autre pièce par ici Avec encore une cabine téléphonique Et du coup à l'intérieur vous allez voir qu'on a aussi un petit coffre juste ici Alors faites bien attention sur ce coffre Étant donné que si vous l'ouvrez directement vous allez tomber sur une plaque de piège Donc un petit conseil vous mettez deux coups de pioche comme ça vous allez pouvoir le casser Juste comme ça Ensuite ce que je vous conseille de faire c'est de prendre la cabine téléphonique Qui est juste ici Vous allez vous transformer et donc grâce à ça vous allez pouvoir tout simplement ouvrir le coffre mystère Qui est situé juste en dessous Donc vous cassez ça On va passer directement par ici Alors non c'est juste là Qu'il faut rentrer Voilà Donc là ici vous avez les tourelles Vous passez ici Et donc comme vous pouvez le voir à cet endroit Vous avez tout simplement un scanner Donc vous vous faites scanner directement par le coffre Et donc comme ça vous allez pouvoir récupérer des armes en supplément Donc vous voyez que c'est vraiment un très bon spawn Il y a moyen de se mettre assez bien Vous voyez que là juste là j'ai réussi à récupérer 6 mini avec une grosse pote Bon j'ai pas non plus énormément de stuff J'avais un pompe qui était présent au dessus Mais vous voyez que franchement Il y a pas mal de petits trucs assez sympas à récupérer sur ce spawn Donc je vous le conseille Ici aussi parfois vous pouvez avoir une arme Donc ça c'est un des premiers spawns qui est assez intéressant en solo Pour pouvoir bien vous stuffer Alors cette fois-ci on va maintenant passer au deuxième spawn Qui sera cette fois-ci aussi un spawn très intéressant en solo Puisque vous allez voir que dans ce spawn Vous allez pouvoir potentiellement récupérer un barrette Qui est actuellement je pense l'une des armes les plus fortes en solo Et également aussi avoir un améliorateur d'armes Qui va être situé à l'intérieur de cette station Donc vous allez voir que c'est sur la case qui est juste ici Donc c'est sur la case G3, G4 à peu près Que vous allez pouvoir retrouver cet emplacement Donc vous allez voir on a des gardes qu'on va devoir tuer Je sais pas si les gardes peuvent nous donner directement un barrette Puisque je sais qu'il y a certains endroits où ça peut parfois être possible Donc on va en garder un bien sûr pour pouvoir ouvrir le coffre De toute façon je vais vous montrer tout ça Là ce qui va changer par rapport au précédent spawn C'est qu'on va avoir du coup la possibilité d'obtenir un barrette Et en plus de ça aussi De pouvoir récupérer du coup En plus de ça Une machine pour pouvoir améliorer les armes Donc du coup vous passez par ici Vous avez des armes comme vous pouvez le voir juste ici Donc vous avez des bots aussi à tuer Donc n'hésitez pas à les tuer ceux qui sont au dessus Donc voilà comme vous pouvez le voir celui là il avait un barrette Donc c'est ça qui est vraiment très fort aussi C'est que depuis la dernière mage Certains bots peuvent vous donner un barrette Donc là hop on récupère ça Donc vous avez des armes qui sont présentes au niveau de la station Vous passez du coup à l'intérieur Donc on va rentrer par ici Donc là pareil vous allez voir aussi Vous avez pas mal de gardes à l'intérieur Donc vous en avez un ici à tuer Voilà donc on va essayer d'en garder un également Pour pouvoir ouvrir le coffre amélioré Donc ici vous avez la machine pour pouvoir améliorer les armes Qui est très importante Puisque parfois si vous avez un chasseur Vous pouvez vous faire un space 12 Et franchement ça peut vous mettre vraiment très bien Alors juste ici normalement on a sûrement d'autres bots On va quand même faire attention Et on va essayer d'en garder un Donc là on en a un ici Et je crois que c'est le dernier Non il y en a un autre juste ici Voilà Donc là vous avez juste besoin De le porter Alors je crois que moi j'avais changé ma touche Voilà Et donc juste ici Vous avez un petit coffre Donc vous vous faites scanner Le bot Et donc vous allez voir qu'à l'intérieur Vous avez parfois Des bonnes armes à récupérer Voilà Donc comme vous pouvez le voir Vous avez un barrette en plus Bon honnêtement avoir deux barrettes Je pense pas que c'est non plus le plus intéressant Ça peut parfois vous servir d'avoir deux barrettes Même si en duo ça reste quand même beaucoup plus fort Et vous voyez que grâce à ce spawn Vous allez pouvoir récupérer quelques armes Vous avez également aussi un petit coffre Juste ici A récupérer Vous avez également des caisses de munitions A cet endroit Et du coup vous allez pouvoir Ressortir directement par ici Donc le seul inconvénient Qu'il y a pour ma part Je trouve au niveau de ce spawn C'est le manque de coffre C'est à dire que si vous avez pas trop de chance Comme moi Là vous voyez que je manque de shield Donc à ce moment là Il va falloir que je trouve D'autres endroits pas très loin Pour pouvoir me staffer un petit peu mieux Mais vraiment le gros point fort de ce spawn C'est que vous allez pouvoir ressortir Avec un barrette Et vous mettre extrêmement bien Alors on va maintenant passer Cette fois-ci Au troisième spawn Et donc encore une fois On va passer sur un spawn De type barrette Donc du coup c'est un spawn Qui vous permettra D'avoir un barrette Et également aussi un minigun Donc ce spawn là Il est juste ici Il est situé sur la case B4 Plus précisément En bas de Sweetie Sand Donc si j'ai un conseil A vous donner Quand vous allez aller Au niveau de ce spawn C'est de partir directement Sur le toit de la maison Puisque vous allez voir Que le lieu est quand même Assez bien gardé Et même si les bots Sont pas spécialement très forts Ils peuvent toujours arriver A vous placer quelques balles L'inconvénient de ce spawn Vous allez voir C'est qu'il y a très peu de coffres Et donc vous avez moins de chances D'avoir du shield Donc si j'ai un conseil A vous donner Juste après avoir fait cette maison C'est de faire des rotations Par ici Ou également sur les petits bâtiments Que vous pouvez voir juste à côté Donc du coup On va passer par là On va prendre le coffre Qui est situé au dessus Donc vous avez des fois Une caisse de muni ici Juste ici vous avez un coffre Donc vous le prenez Et derrière Vous allez tuer tout simplement Tous les bots Qui sont par ici Voilà donc on a eu du coup Un barrette sur ce bot Ensuite On va pouvoir tuer celui là Et donc vous allez voir Que à l'intérieur On a également Un dernier boss Qui est juste ici Voilà Enfin c'est pas vraiment un boss Mais c'est un bot Qui a du coup Le minigun Donc pensez aussi peut-être A le porter Pour pouvoir le faire scanner Directement ici Comme ça vous allez pouvoir Ouvrir directement la caisse Hop Nickel Donc des fois Vous pouvez avoir un barrette Dans la caisse Ou sinon vous voyez Que là vous pouvez avoir Du shield Si vous avez un petit peu de chance Vous avez également aussi Un petit coffre à récupérer Et vous avez pas mal aussi De farms Qui sont quand même intéressants Surtout au niveau du fer Donc normalement Vous devriez vous mettre Plutôt bien Si bien sûr Il n'y a personne dans ce spawn Alors cette fois-ci On va maintenant passer Au prochain spawn Qui sera du coup Celui de l'île A côté du requin Donc sur la case A2 Donc ça pour ma part C'était mon spawn favori Au début du chapitre 2 Vous allez voir Que c'est un excellent spawn Au niveau des coffres Il y en a énormément Normalement Vous devrez vous mettre Assez bien En termes de shield Et en termes de stuff Le gros inconvénient Par contre de ce spawn C'est que vous allez voir Qu'il n'y a pas de barrette Il n'y a pas de minigun Il n'y a pas non plus De moyen de rotation C'est vraiment le gros inconvénient Donc c'est pour ça Que si la zone est assez éloignée Il faudra looter assez vite Donc en premier Vous avez du coup Un premier coffre Juste ici au niveau du coquillage Parfois derrière Vous pouvez aussi avoir une arme Ensuite ce que vous allez faire C'est redescendre Et vous allez voir aussi Que vous avez pas mal De petites cabanes Qui sont situées par ici Donc chaque cabane Va vous donner plus ou moins Quelque chose Des fois il n'y a rien Des fois il y a un coffre Ou des fois il y a juste Une caisse de munitions Là on va essayer D'en récupérer plusieurs Donc là vous voyez Qu'on a déjà eu deux coffres A l'intérieur de ce spawn Là des fois il y a une caisse de munitions Vous avez pas mal de bois Et de pierres à récupérer Et en plus de ça Si vous avez la zone Vous allez être assez bien Là vous voyez pour le coup La zone est assez éloignée Donc là à ce moment là Il faudra vraiment looter Très très vite Et vraiment récupérer Le plus important Donc moi je vous conseille Bien sûr de prendre Principalement que les coffres Vous passez à côté des cabanes Vous récupérez surtout les coffres C'est vraiment ça Le plus important Donc pareil aussi Vous avez encore une cabane ici Qui va vous redonner Un autre coffre Même là également Enfin vraiment C'est ça qui est très bien Avec ce spawn C'est qu'il y a énormément de coffres Donc logiquement Vous êtes quasi obligé De ressortir avec du shield Bon là on va pas le faire Il y a également Je crois un coffre à l'intérieur Vous avez également aussi Un petit coffre Qui est situé sur les cabanes Par là Donc là aussi Et vous allez voir aussi Qu'on a un WC Qu'on va pouvoir utiliser à la fin Donc là on va casser ça Hop On récupère encore un petit coffre Sur le quai pareil Il peut y avoir aussi une arme Là pour le coup Il n'y a que des bandages Ici vous avez un petit coffre Et donc une fois Que vous avez fini la zone Ce que vous pouvez faire C'est utiliser le toilette Donc vous allez voir Que ça va vous amener directement A un autre endroit de la map Qui est plus ou moins rapproché De l'île que vous étiez Et donc juste ici Vous avez un coffre à récupérer Et parfois le bâtiment aussi Si bien sûr c'est pas fait Donc une fois que vous avez fait Toute la zone Vous pouvez en plus de ça Repartir en bateau Pour pouvoir vous rapprocher Le plus possible de la zone Et donc pour finir On va passer cette fois-ci Au cinquième Et donc au dernier spawn Donc là cette fois-ci On va passer sur le spawn Qui est situé juste ici Sur la case G7 Alors ça c'est un petit spawn Que j'aime beaucoup Étant donné que c'est un spawn Comme vous pouvez le voir Qui possède le camion slurp Donc si vous êtes contesté Par un joueur A ce moment-là Ça sera plus compliqué D'avoir le camion slurp Donc là je vous conseillerais De partir directement sur le bâtiment Si vraiment vous êtes sûr Qu'il n'y a personne Déjà vous pouvez voir Que vous avez une arme Sur la voiture rouge Et ce que vous allez faire C'est chercher directement Le camion slurp L'avantage de faire ça C'est que tout le stuff Que vous allez chercher Juste après dans le bâtiment Et bien en gros Tout le shield que vous allez avoir Vous allez pouvoir le stacker Directement dans votre inventaire Plutôt que de l'utiliser C'est ça vraiment Qui rend très intéressant ce spawn Et c'est pour ça aussi Que je voulais vous le présenter Vous allez voir qu'en plus de ça Vous avez énormément d'arbres à casser Vous avez pas mal de pierres Vous avez un petit parking Avec plein de véhicules tout autour Enfin vraiment au niveau du farm C'est super Juste ici aussi vous avez Un coffre Que vous allez pouvoir récupérer Dans le camion Donc ensuite Juste après Vous pouvez passer par là Des fois vous avez une arme ici Bon là on a que des grenades Mais c'est pas trop grave Ici c'est pareil Vous pouvez avoir une arme Vous avez également aussi Le coffre Qui est situé juste ici On va casser également Voilà Juste après vous avez encore une fois Une caisse de mine ici En dessous vous avez encore une fois Un autre coffre Bon le seul inconvénient Qu'il y a au niveau de ce spawn C'est le manque de coffre C'est pour ça que le camion slurp Il est là un petit peu pour compenser Une fois que vous avez fait ce spawn Si vraiment vous voyez Que vous avez pas non plus Du très bon stuff Vous avez deux choix Soit vous partez au niveau De la rivière par ici Et donc vous allez essayer De looter des petits endroits Par ci par là Soit l'autre solution aussi Ce que vous pouvez faire C'est passer par là Alors passer par là C'est pas mal aussi Vous avez un coffre à récupérer Et parfois vous pouvez avoir aussi Des trucs qui peuvent être posés au sol Donc là déjà ici Au niveau de l'abri de bus Vous pouvez avoir une arme Et donc sinon Ce que vous pouvez faire C'est passer par là En plus de ça Vous avez les grillages à casser Donc vous allez pouvoir vous mettre Assez bien au niveau du fer Là à l'intérieur aussi Vous pouvez avoir une arme Et en bas vous allez voir Que vous avez un coffre à récupérer Des fois aussi Au dessus de ce bunker Vous pouvez avoir quelque chose Qui peut être posé Donc comme une potion Ou quelque chose comme ça Là aussi c'est pareil Vous voyez qu'on a une potion en plus Et donc au dessus On a également aussi Un petit coffre A récupérer en supplément Voilà donc ça pour moi C'est la petite rotation Qui peut être intéressante à faire Si vous manque un petit peu de stuff N'hésitez pas à le faire Mais franchement C'est un bon petit spawn Qui est pas mal Comme ça une fois que vous sortez du spawn Vous êtes full shield Et derrière ça va vous trouver Plus ou moins des petites rotations Pour pouvoir récupérer du shield En supplément Voilà du coup les gars J'espère que cette nouvelle petite vidéo Et bien vous aura plu Sur les 5 spawns Que je voulais vous présenter Pour pouvoir monter en arène Ou également aussi Pour pouvoir bien vous stuffer en solo Donc merci encore une fois les gars D'avoir regardé cette nouvelle petite vidéo Comme d'habitude N'oubliez pas bien sûr De vous abonner Et d'utiliser le code Crater Freezer Dans vos boutiques Fortnite Et puis bah nous sur ce On se retrouve donc très bientôt Pour une prochaine vidéo